Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris, votre rubrique Turf.fr en partenariat avec le site theturf.fr Alors ce mercredi 14 septembre, il y aura des courses au trop, notamment à Vire et à Reims. Moi je suis resté du côté de Vire avec la 8ème course du programme, il y aura beaucoup de partants dans cette réunion. Je suis parti dans la plus belle, c'est le prix Vire Normandie. Une course réservée à des chevaux âgés de 7 et 8 ans n'ayant pas gagné 168 000 euros avec un recul de 25 mètres à partir de 81 000 euros. 12 concurrents au départ, 2825 mètres à parcourir avec 4 concurrents qui se retrouveront au second poteau. Et justement c'est un 2 qui me plaît tout particulièrement, ce sera le numéro 12 Faustine Nudoise. Il faut savoir que Stéphane Bourlier se déplace avec 3 concurrents, 3 chevaux qui ont une belle chance. Et c'est vrai que cette Faustine Nudoise, elle me plaît tout particulièrement, déjà elle est très bien engagée. Vous le voyez, c'est une 7 ans, c'est la plus riche, elle déférait des 4 pieds. Ça aussi, c'est un autre avantage, elle est bonne droitière. Ça, il n'y a pas de soucis là-dessus, vous le voyez à Dieppe 3ème, la dernière fois devant Filaret du Verger notamment. Et puis cette course me plaît tout particulièrement également à Saint-Jean-de-Mont où elle battait Golden Visey notamment, qui est un bon cheval. Voilà, elle est assez régulière, un Cabourg, une 14-3, elle a l'habitude de rendre la distance, ça c'est pas un problème. Si elle est capable de rendre la distance du côté de Cabourg, elle pourrait également rendre la distance du côté de Vire. Beaucoup d'atouts dans son jeu. Je pense que c'est la meilleure chance peut-être de Stéphane Bourlier ce mercredi du côté de Vire. Donc voilà, ce sera le cheval que je vous conseille. Ce sera donc un jeu simple gagnant placé que je vous conseille chez notre partenaire TheTurf.fr. Le 812 Faustine Nudoise a joué comme à mon habitude 1€ gagnant et 3€ placé. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé également du côté de Caen. C'était ce lundi, je vous indiquais, le 811 Armatant du Riff qui court bien. Malheureusement, il n'est que 5ème. Il a eu un parcours assez favorable, mais c'est vrai qu'il a pu s'exprimer assez tardivement. Il est sous 5ème, mais pas très loin du podium. Donc bon, malheureusement, on n'est pas sur le podium, on n'est pas payé. Mais bon, le cheval court bien, il faudra le reprendre et le rejouer à d'autres occasions. En tout cas, c'est un bon cheval. On va essayer de reprendre la bonne carburation, en tout cas, pour cette semaine. Et voilà, en tout cas, ce 812, ce sera le jeu simple à jouer du côté de notre partenaire TheTurf. Moi, je vous remercie d'avoir suivi une nouvelle édition de 1 jour à Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bonjour à tous. Bye bye.